salut vous êtes la bienvenue sur la plateforme charlentech abonnez vous pour du tutoriel dans le domaine de l'informatique alors aujourd'hui le but du tutoriel ça va vous montrer comment vous procurer les iso ok les images iso de windows ok je vais télécharger qui s'appelle windows iso downloader ok vous aurez le lien dans la description lorsque vous l'aurez ça va vous vous envoyer son lien clip tune donc vous allez attendre lorsque ça finit défiler enfin lorsque le voilà ne vous occupez pas de cela si vous remplissez ça vous allez partir ailleurs donc vous attendez jusqu'à ce que vous avez cliqué pour accéder aux liens puis que vous envoyez sur hop ça c'est un autre lien ça c'est un autre lien donc sur cette vidéo là c'est celui là que j'ai mis pourtant c'est normalement en toute sécurité ça devrait vous envoyer ailleurs donc là il faut que je vois ça pour voir ça il faut que je ne nous je veux voir si je ne suis pas trompé de bien sûr la vidéo je veux mettre aussi et le mot de passe c'était ça ok hop est ce que je me suis trompé du mot de pas faire encore une fois les liens c'est petit vous allez voir c'est si vous cliquez sur le lien vous attendez quoique moi je reçois un centime par clé même pas moins de centimes par clic donc je vais voir des liens au nom de date c'est améliorer voilà je pense que c'est ce mot de passe là je veux voir qu'est-ce qui ça a dit donc c'est celui là normalement lorsque vous allez cliquer sur ce lien là que je vais modifier tout de suite en changeant de compte nous allons vous inquiétez pas nous allons le parfois c'est la même chose que j'ai fait un créole pour télécharger l'outil et doc donc ça c'est pour le tutoriel que j'avais fait donc du coup là j'ai modifié ça sur le tube la voir comment ça se passe sur la vidéo est ce que je suis connecté en tant que tel non donc je vais changer les comptes pour pouvoir modifier cette vue ça c'est ça est ce que je pense même pas que j'ai ce compte là qu'on appelle ça sur google chrome vous voyez un peu c'est quoi je vais expliquer pour pouvoir modifier le lien parce que je sens que les gens qui ont regardé ce vidéo là ils vont vouloir télécharger doc et celui en avoir l'air vous dirigez vers la prefecture ok donc j'ai compris ça avant de pouvoir vous montrer comment obtenir vos iso en fait et puis là on voit que normalement je suis connecté sur ce navigateur avec ce compte là donc c'est cette vidéo aussi que je vais modifier et là dessus je vais dans modifier la vidéo hop on du fait la vidéo donc on s'apprend plus de temps alors ça devrait y arriver c'est pas pour x à moline pour aller mettre le bon lien là dedans sinon bon et on veut enregistrer et on va bien vérifier que c'est bien là on va bien vérifier que celui-là redirige vers le site des idocs voilà donc vous allez vous attendez et puis vous cliquez sur le lien ou à voir ce qui ça nous amène voilà ça nous ramène sur le site de et donc qu'est et d'autres points n'êtes pas du coup vous pouvez télécharger pour azap que sauf windows 7 8 et puis xp il faut avoir sur d'autres sites vous pouvez aussi télécharger office de voilà on n'est pas qu'office aussi là dessus donc moi je vais vous télécharger le petit exéquitable parce qu'il n'a pas besoin de l'installer là où vous télécharger comme ceci ok normalement c'est en train de télécharger par ici vous voyez que là c'est pas grand chose ça a fini télécharger déjà une fois que vous l'ouvrez vous allez voir où est-ce que vous l'avez mis dans votre téléchargement et puis vous avez l'outil qui c'est voilà donc vous cliquez dessus je vais le lancer là pour pouvoir aller récupérer les iso de microsoft qu'elle soit c'est du office ou bien du windows clients on va voir tout à l'heure normalement lorsque l'outil se lance il se lance comme ceci ok vous avez les versions par exemple là c'est office ou les personnes puisque vous voulez télécharger si outre voilà vous allez voilà c'est tout ceci avec ses petites outils ok nous on dit qu'on va récupérer images iso de windows 7 on peut commencer par cette solution là vous aurez du mal à les téléchargés donc je vous conseille directement de prendre le windows 7 auguste 2018 donc c'est pas voilà on puisse 2018 donc soit vous sélectionnez cette version avec vous allez sélectionner si c'est l'ultime et si c'est professionnel ou si c'est premium ou si c'est du 3d bit ou 64 bits je pense ceci et là vous devez sélectionner la langue du produit donc là vous avez une seule langue qui est l'anglais et ça vous faites télécharge et vous avez votre iso qui se télécharge pour pour donc là vous attendez que ça fait télécharger donc je laissais là vous récupérez l'iso de windows 7 maintenant si c'est une version c'est pratiquement la façon ok dans ce cas il suffit de là on était ici soit on peut acheter les licences aussi comme vous voyez sur le petit logiciel là qui n'est pas mauvais donc si on passe directement à windows 8 on a ça bug un petit peu voilà donc pour windows 8 les dix collègues que ce soit une dix parce que nous étions sur windows 10 tout à l'heure à 6 sélectionne sur l'équipe voilà une douze et 8.1 si c'est une de suite pour en voir l'édition une ligne ça c'est vous ça va vous de voir sinon vous avez tous ces versions que vous pouvez télécharger de windows 10 pour une de 8.1 ou de 8.0 normalement ça faut voir sur d'autres six je voulais avoir mais avec celui c'est là que vous pouvez échanger uniquement voilà c'est les choses qui sont là mais tant qu'on est le chargé celui-là par exemple vous faites confirmer puis vous avez l'architecture du système si vous souhaitez le télécharger en 32 bits c'est vous ou 64 bits ou moi je pense 64 bits et l'iso voir se télécharger donc vous pouvez faire enregistrer et puis vous attendez que ça se télécharge et puis là ça c'est le nom que va avoir le nom de l'iso vous le modifiez si vous voulez mais vous pouvez enregistrer et il sera placé dans le de ces téléchargements donc vous faites enregistrer vous attendez que ça a fini et vous aurez votre réseau que vous pourriez par la suite créer des vm mettre sur une clé usb pour déployer d'autres machines windows 10 et pareil vous couchez windows 10 puis sélectionner l'édition là vous avez plusieurs éditions pour une de 10 c'est la dernière version comme une course au fameux seul marché pour l'instant vous avez tout cela là moi je vais pas trop loin je vais pour l'exemple je prends celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là dont moi je prends une version professionnelle vous les cherchez le point de la version que vous que vous voulez utiliser ok éducation elle ouais ça c'est c'est une version qui est aussi donc vous avez tout cela c'est pour vous moi et pour vous moi voilà donc vous aurez compris vous prenez une version moi je prends celui-là oui voilà on pro si c'est professionnel vous allez chercher je suis ici la langue enfin voilà et vous faites confier et ça va c'était chargé en 32 bits ou 64 bits europe et puis vous pouvez enregistrer et voilà comment récupérer vos iso microsoft avec cet outil vous avez vu lorsque vous arrivez le lien sera en cliquetune que vous allez pouvoir cliquer là dessus vous faites attention si vous souhaitez faire pareil sinon les remplissez pas ce que vous avez vu donc c'est à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte abonné et liké